Salut à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quelques conseils, notamment un plutôt, pour mémoriser et apprendre ces Pumse, ces Kata. Très souvent, quand nous sommes en club, on va apprendre nos formes, nos Pumse, nos Kata, avec beaucoup de gens autour de nous, avec un professeur qui nous le montre, et on va le démarrer du début et le faire jusqu'à la fin, et recommencer ça encore et encore. Quand c'est la première fois qu'on pratique un Pumse, ça va être compliqué à retenir. Donc ce n'est pas pour moi le travail le plus adapté. Alors ce que je vous conseille pour réussir à mémoriser vos techniques, c'est de travailler par séquence. Vous allez faire la première partie, encore et encore, puis la seconde partie, etc. Je vais donner un exemple concret avec Tegog Iljang, le premier Pumse. Pourquoi avec le premier Pumse ? Simplement parce que pour moi, le premier Pumse, c'est le Pumse qui est le plus difficile à apprendre, parce qu'en plus d'apprendre un Pumse, on découvre ce travail. Donc on n'a pas encore les automatismes que vont avoir les autres personnes qui découvrent les Pumse suivants. Donc pour démarrer, on va apprendre la première séquence. Je le montre ici avec un Pumse, c'est applicable avec n'importe quel autre Pumse. Je vais faire toute la séquence d'un côté, toute celle de l'autre côté, et puis je vais me remettre en Chunbi Sugi et recommencer. Au début, on ne se concentre pas forcément sur la qualité technique. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je me concentre uniquement sur les gestes que je dois retenir, à savoir Are Maki et Montong Pandei Chirugi. J'essaye aussi de rester en petite position à Psegi. Une fois que j'ai retenu cette séquence, après l'avoir répété encore et encore, je vais ajouter la séquence suivante. Je reprends depuis le début de mon Pumse à chaque fois, et puis je viens là, 1, 2. Je vais recommencer encore une fois, puis encore une autre, jusqu'à ce point-là. Une fois que j'ai mémorisé tout ça, puisque là je n'ai pas ajouté beaucoup de contenu technique, je vais recommencer, je vais ajouter encore une séquence. D'accord ? Hop, je redémarre depuis le début. 1, 2, et j'ajoute la séquence suivante. 1, 2, 1, 2, et je recommence. D'accord ? Vous avez compris le principe. Je vais découper le Pumse par séquence. Une séquence représente un enchaînement que je vais faire à gauche, à droite, et recommencer. A chaque fois, je vais recommencer plusieurs fois, jusqu'à ce que j'arrive à le mémoriser facilement. Dès que je le mémorise bien, et que je n'ai plus d'instant de doute ou autre, j'ajoute la séquence suivante. Et je recommence. Séquence 1, plus séquence 2. Puis après, même travail. Et j'ajouterai ensuite séquence 3. Et je recommence, je répète. Puis j'ajoute séquence 4, etc. Ce travail est vraiment applicable avec n'importe quel Pumse, et c'est un travail que je vous encourage à faire si vous souhaitez apprendre de nouveaux Pumse, de nouveaux Kata, parce que c'est, selon moi, la manière la plus fiable et la plus rapide. J'espère que cette vidéo et que ce conseil vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, abonnez-vous, activez les notifications. Je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501